Voilà, on a vu encore parler de ce ministre Güler Bavard au service de l'Aïmadi pour faire le sale boulot. Charles Wright, nous nous allons te poser la question, au temps du procès Alfa Kondil, au temps du procès Alfa Kondil, toi tu étais qui? Charles Wright, tu étais l'avocat de Fonike Mange, tous ceux qui crièrent droit de l'homme, droit de l'homme là, ils sont où aujourd'hui? Vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Au temps de la France, il y a un CNRD, au temps de la France, il y a un CNRD, où sont les victimes? Toi, tu étais l'avocat des hôtes, on t'a connu en Guinée à cause de ton arrogance face au pouvoir du procès Alfa Kondil. Vous, vous allez parler de droit de l'homme? Où est Fonike Mange? Où est Elasel Oudan aujourd'hui? Qu'au droit de l'homme? Où est Abba Katsuma, qu'au droit de l'homme, un gulard comme ça là? Parce que oui, vous voulez faire le sale boulot de l'Aïmadi. Où sont ces gens là? Où est Fonike Mange aujourd'hui? Où est Ibrahim Diallo? C'est-à-dire, Charles Rouraï pense qu'il est intelligent. Il est gros, grand, bête. Oui, gros, grand, bête. Parce que pour lui, il va venir. Il est là à plaider. Oui, il faut aider les parents des victimes. Tu penses que les gens vont aimer? Là, il m'a dit à cause de ça. Pour au cosso. Tu as dit que tu allais donner l'autopsie des 8 personnes qui sont tombées. C'est où? Les leaders politiques sont où? Et tu penses que tu es intelligent que tout le monde. Charles Rouraï. Et tu as dit que tu es intelligent que tout le monde. aux parents, là on saura qu'il y a la justice, de dire le nom regardez-moi des bandits comme ça qu'on a encore les Etats-Unis le professeur Alphacondé il a un compte ici le professeur Alphacondé il a un compte ici, je veux savoir c'est les mêmes Etats-Unis c'est les mêmes Etats-Unis qui ont dit la démocratie s'est arrêtée le 5 septembre vous venez pour faire bruit qu'au droit de l'homme ou quoi c'est quand il y a un jugement que quelqu'un est inculpé qu'on accuse c'est vous qui avez peur du professeur Alphacondé c'est vous qui parlez, le professeur Alphacondé est tranquille ce n'est pas seulement le professeur Alphacondé qu'ils ont mis sur leur liste c'est plusieurs personnes plusieurs pays si c'est maintenant autant de professeurs Alphacondé au pouvoir là-bas et qui a parlé ici il a été invité ici, aux Nations Unies il a été invité ici reçu à la Maison Blanche de quoi vous parlez qu'au droit de l'homme il est en train de nous fatiguer si toi vraiment tu sais parler de droit de l'homme ce qui se passe au Moyen-Orient il faut parler de ça ce qui se passe en Irak il faut parler de ça bêtise un gueulard comme ça ça se décide en Guinée entre les Guinéens voilà c'est de ça qu'il s'agit si tu penses que tu vas venir changer la donne pour lui ok attendez je vais demander de l'argent il t'embet tu vas demander de l'argent pour les parents des victimes vous allez voir les gens de l'Axe ils vont commencer à nous aimer pour le koso pour le koso pour le koso il t'embet tu es intelligent tu penses que tu peux confiance le peuple n'a plus confiance c'est l'Axe qui est sorti qui a dansé c'est eux qui ont dansé et ils ont compris que oui laïmadi est un bandit pourquoi il n'a pas allé prier là-bas aujourd'hui pourquoi il n'a pas été là-bas pour prier autant que je n'ai pas dit tant que je n'ai pas dit tant que je n'ai pas dit tant que je n'ai pas dit ça c'est chalou si vous avez un gars au professeur Al-Fakonde Yara c'est vous qui n'avez pas dit le peuple n'avait pas dit lui vous avez écouté les journalistes aujourd'hui il professeur Al-Fakonde Tito le professeur Al-Fakonde il a un bandit qui a un tir qui a un narco ce qu'il m'a dit la population professeure il a un choix il a un bandit qui a un rat je n'ai pas dit je n'ai pas dit que vous allez vous servir du pouvoir on va bien tromper voilà incha'Allah il m'a dit si je n'ai pas dit allez-y chercher allez-y chercher le professeur Al-Fakonde je n'ai pas dit qu'il n'y a 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 pas dit c'est vous qui êtes en train de faire le problème le problème le problème c'est fini vous avez peur vous comptez que sur d'autres personnes ça se règle à la Guinée voilà la Guinée a dit un point on a dit un bandit de mos 42 générales et celles sont retraites même mesures d'accompagnement l'on a dit c'est l'affaire de drogue qui marche si tu sais parler, parle de ça tu sais parler de justice parle de l'affaire de drogue où est Mamadi Kaba ? un bandit ah non, dis mon esama Mamadi Kaba qui a été arrêté au Mali les Américains ne jouent pas à faire l'affaire de drogue vous allez venir nous embrouiller ici qu'au droit de l'homme c'est rentré, c'est sorti si tu sais parler là la guerre en Irak là, va tu vas parler là-bas droit de l'homme, un gueulard comme ça là toi tu vas nous parler de quoi ? un gueulard qu'au droit de l'homme là il m'a dit le 5 septembre les victimes là ils sont un bandit ils sont un bandit ils sont un bandit en Amérique ça c'est des mercenaires que là il m'a dit envoyer dans notre pays des mercenaires tu sais parler de droit de l'homme ils vont chercher des mercenaires pour venir éliminer des Guineans Chalourette si tu sais parler ces mercenaires la ce sont des Guineans ces mercenaires la ce sont des Guineans qui sont des Guineans qui sont des Guineans comme il dit je vais vous faire foutre 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 mais je vais vous faire foutre autant il y a Guinean toi on ne t'a pas vu à l'épreuve ici toi Chalourette on ne t'a pas vu à l'épreuve ici ça c'est le véhicule du procès à Fakondé véhicule présentiel droit de l'homme il n'y a pas eu malhonnête ce n'est pas le véhicule du procès à Fakondé regardez-moi des malhonnêtes comme ça toi tu soutenais le FNDC avant le combat du FNDC aujourd'hui le bandit est venu il n'est même pas l'élu du peuple le procès à Fakondé il y a eu des élections il t'a mis des rabis avec tes garages là que toi tu es le plus intelligent que des Guineans toi tu as dit devant tout le monde ici que il fallait faire attend nous Mamadi Doumbouya que s'il n'est pas avec Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya a dit à tout le monde ici qu'il ferait le sale boulot et vous les malhonnêtes c'est vous qui le suivez dans ce sale boulot dans un pays on dit il y avait problème le parti au pouvoir et l'opposition que les Guinéens ne se parlaient pas on va faire ceci cela aux Guinéens des malhonnêtes comme ça les narcos sont en train de s'installer les Ahmed Durak là vous les connaissez ? si les Etats-Unis ils sont en train de chercher quelqu'un les Ahmed Durak là montrez Ahmed Durak s'ils savent chercher des gens là les papas Foufana qui voyagent au nom de la Guinée le procès à Fakondé lui là il a développé la Guinée le trésor public n'a même pas besoin de parler c'est vous qui bavardez seulement sinon le procès à Fakondé est tranquille lui il est tranquille les bandits recherchés par les Etats-Unis là les bandits là recherchés ici aux Etats-Unis les Ahmed Durak ils sont là-bas les papas Foufana là ils sont là-bas si tu sais aider les Américains là il faut parler de ça là il m'a dit là il a recherché à Nolan un narco qu'est-ce que tu as à nous dire ? il a été dit c'est une histoire c'est une histoire il a été dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit mais tu dis combien de personnes sont mortes le 5 septembre ce malhonnête dame pourrie vient s'asseoir devant nous elle n'a pas eu à mon père elle a été en combi c'est que je n'ai pas il me plaît c'est que tu as regarde moi comme ça il vient s'assoir bruit seulement il pense que non lui peut convaincre il va demander qu'on l'argent pour les victimes si il tombe dougoulana dans la guiné kéra autant à bandier ou amana cobriront autant à concorre cobrima parce que vous n'avez pas d'argent aujourd'hui vous êtes fauché aujourd'hui le cnr des cobri moira vous êtes en train de courir jugez mayat il s'est malhonnête c'est là vous sentez que c'est malhonnête ils ne se sont même pas le président ils ne se sont pas prononcés d'abord pour dire tel est coupable voici la liste des victimes non lui il est la cocobri ce qu'on avait dit au départ c'est à cause d'argent on a dit procès parce que c'est ce qu'on a dit ça c'est autant bandier c'est ce qu'on a dit des tonneaux vides comme ça là la guiné kéra que personne ne tombe dans le piège de se procurer bibéron si ce n'est pas laï madie toi tu peux être ministre en guiné étant chalourette si ce n'est pas laï madie si tu n'es pas faux type si tu ne brûles pas les étapes comme laï madie étant toi tu peux être ministre pour aller où tu as quel CV l'espérance mounou n'aie taigneur mon ne mouné n'a ratouna mouta ma moua nous à la mouna soria marafala birime sinon n'a pas l'air et n'a même laï madie l'ou ma méni c'est que sori ceux qui ont coeur là ils ne sont pas nombreux non il faut que les gens se réveillent que personne ne tombe dans le piège de ce bandit qui est là le narco là il m'a dit voilà le coup d'état en guiné c'est à cause de la drogue oui là il m'a dit c'est pas l'armée guiné l'armée n'a rien à voir dans ce coup d'état aujourd'hui c'est les militaires aujourd'hui qu'on est en train d'arrêter partout tous ceux qui sont opposés à leur plan machiavélique voilà les enquêtes laï madie était citée par mon madie c'est pourquoi il a tout fait pour faire sortir mon madie kaba le narco qu'on a arrêté au Mali il a cité certains militaires gendarmes voilà donc laï madie n'a fait que sauver sa tête chalou right les américains le dossier est bien et le coulo il a fait la drogue les américains se pressent même pas l'ancien président bolivien professeur vous allez venir vous asseoir parler de Konori mais Inchallah Aranyo Manon Dina autant qu'on a dit aussi si vous pensez que vous allez casser bata à travers le procès là si vous pensez que non vous allez endormir le peuple de Guinée non des malhonnêtes comme ça vous venez mettre 10 000 Guinéens à la retraite vous dites que les anciens n'ont rien fait le procès Al-Fakonde n'a rien fait vous vous mettez 10 000 qu'à l'état soit petit sur le procès Al-Fakonde la route nationale tous les échangers le financement c'est lui vous ne faites que parler seulement droit de l'homme le bandit a tué des gens de 5 septembre vous parlez de ça regardez-moi des malhonnêtes comme ça c'est que quand t'as la Guinée sors il y a moi commanda au gourmand allez chasser ces bandits qui sont là-bas comme ça mais c'est parce que vous les donnez la chance de faire ce qu'ils veulent le bandit nous a dit ici que non il a fait le coup d'état la vie était chère qu'est-ce qu'il a rendu facile pour les Guinées aujourd'hui ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils sont là-bas ils sont là-bas ils ne sont pas là-bas ils ne sont pas là-bas ils ne sont pas là-bas ils sont là-bas ils sont là-bas ils ont dit le combat pour vous voilà si vous voyez mon page binataqueur et barak garo et garo bandit nana djira bandit dourouma lang il paye des indiens aujourd'hui des israéliens pour attaquer nos pages pour qu'ils ne disent que mon page il n'est pas là-bas pour qu'il y ait une vidéo quand il n'y ait une vidéo aussi sur youtube je vous parlez parce qu'il dit bandit et il y a un homme. Il y a un homme qui a été fait. Il y a un homme qui a été fait. Droit de l'homme. Pourquoi vous avez peur de nous ? Pourquoi tu ne portes pas en pleine contre nous ? Pour dire que oui, matin, midi, s'en est sur vous. Parce que vous êtes des bandits, oui. Il y a des gens avec preuve. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Vous êtes des bandits, des narcos. Au professeur, comme vous voulez qu'on vous manque de respect, je vous manque de respect. Car le droit n'a pas porté plein de comptes. Les malhonnêtes comme ça. Vous ne pouvez même pas créer d'emplois. Autant faire un plan supprimé. Trois mois, des enseignants contractuels, ils ne sont pas payés. Les travailleurs de ce GIPA, ils ne sont pas payés pendant des mois. Les PME, tout est aux arrêts aujourd'hui. Après, au fait, vous pouvez faire mieux que le processus. L'opposition qui ont contesté le pouvoir du processus. Et tantôt, ils sont où ? Où est-ce qu'il faut manger aujourd'hui ? Autant de moi, il faut faire des moutons. Voici un grec qui dit que moi, j'ai mal. Félix Nicolas Delamont. Vous savez, vous n'allez pas changer. Moi, je vis très bien. Moi, je vis aux Etats-Unis. J'ai les papiers. Je fais ce que je veux. Moi, je vis super bien. Voilà. Moi, je vis super bien. Je ne suis pas membre du droit politique du RPG. Moi, je suis un simple alfaïste. Si vous avez le courant aujourd'hui, quand l'État soit petit, c'est le post-Salfa-Condé. La route nationale, là. Toutes nos préfectures de la Guinée sont d'ultimo. C'est le post-Salfa-Condé. Tu pars à Zééco, le goudron dans la ville, c'est grâce aux famins. Les lampadaires sur les famins. L'interconnexion sur les famins. Moi, je suis fier de ça. Moi, toi, le grec, là. Tu me dis que moi, j'ai mal. Moi, je n'ai même pas mal. Si vous avez mal aujourd'hui, là. C'est ça. Dès le début, vous avez applaudi. Les bogolans, là. Ils vous ont trompé. Oui. Claude Pivy, il était au courant. L'amant lui a dit qu'ils vont faire un coup d'État. Ils sont restés. Vous avez cru que c'était contre le post-Salfa-Condé ? Dadi, c'est où aujourd'hui ? Dadi, c'était à Ouaga. Demandez. Il recevait quelque chose du gouvernement. Sa maman est décédée. Ils sont allés chercher. Parce que vous, vous êtes tellement remplis de haine. Les grecs, là. Ceux qui soutiennent Bogolama. Vous allez parler de moi. Vous m'en regardez depuis le 5 septembre. Mon corps, par rapport à même Abot, là, il m'a dit je grossis, je suis à l'aise. J'ai un mot de tête. J'appelle. Voilà. 9-1-1, tout de suite. L'ambulance est devant chez moi. Je paye l'impôt. Moi, je vis très bien. Mais par rapport à vous qui êtes en train de pleurer aujourd'hui. Dadi, c'est où ? Claude Pivier est où aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu autant de procès à Fakoné ? Autant de procès à Fakoné. Il y avait combien de ministres de la forêt ? Parce qu'un petit clan, ils vont vous manipuler en forêt. Les Bogolama. Ils ont fait un événement. Ils ont pris tous les influenceurs de la forêt. Aller là-bas, manipuler les gens. Mais aujourd'hui, combien de mes parents de la forêt, moi, m'écrivent en privé Damaro, tout ce que tu avais dit. Voilà. Moi, beaucoup que Damaro, non, tu es prévoyant. Non, moi, je ne suis pas prévoyant. C'est parce qu'il faut connaître l'homme. Vos gars là, qu'on a manipulé là, les Moribas, les Bogolama, les Lamas, montrez-moi un qui a été nommé commandant. C'est les Bala, c'est les Amara. Donc, moi là, je suis à l'aise parce que j'ai tout dit. sur ces bandits là. On saisit trois tonnes, plus de trois tonnes en Guinée. La sous-région est menacée aujourd'hui. Ça, ce sont des réalités. S'il y a des gens qui souffrent, c'est vous. C'est vous qui avez cru à ce bandit. Lamas, montrez-moi un poste où on lui a nommé. Il est commandant de où ? Le frère de Abba, Moriba, qu'on dit là, Abba, il est nommé où ? Continuez avec votre haine. Là, il m'a dit qu'il n'est pas éternel. Il y a des hommes dans notre armée. Ils vont bien laver ce bandit là, vous allez voir. Et demain, on va voir entre vous et moi qui a été véridique. Moi, je suis constant. Si c'est question d'argent, le bandit là, moi, je pouvais le soutenir. Mais moi, je ne soutiens pas un narco. Je ne soutiens pas un bandit. C'est vous qui souffrez aujourd'hui. C'est vous qui avez applaudi. C'est vous qui avez soutenu le bandit. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il est en train de capter tous les jeunes de la forêt aujourd'hui, auprès de lui. Il a peur. Ce n'est pas des mercenaires qu'il fait venir aujourd'hui, des légionnaires autour de lui pour sa sécurité. Les jeunes foranciers dont il a manipulé aujourd'hui, combien parmi eux sont autour de Doumbouya ? Demandez. Et même ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas armés. Je vous dis bien, ils ne sont même pas armés. Ils sont là-bas, mais ils ne sont pas armés. Ceux qui ont les armes, c'est les légionnaires qui sont autour de lui. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? S'il y a des gens qui souffrent, c'est vous qui souffrez. Parce que quand tu soutiens quelqu'un, ce que tu veux qu'il fasse, il n'arrive pas à le faire. 10 000 Guénéens sont assis aujourd'hui. Fonction publique. L'économie est à terre. La douane doublée, c'est la population qui paye. Elle est un compétent comme ça. Toi, Greg, tu vas venir parler de moi. Moi, je vais super bien. Voilà. Ne le répondez même pas. Parce que c'est des gens, ils ne vont jamais changer leur mentalité bidon. Ils n'ont rien compris. Moi, au départ, beaucoup de mes parents de la forêt insultaient. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est eux qui viennent dans mon inbox. Non, Damaro, vous avez parfaitement raison de ce bandit. Donc, moi, je suis tellement soulagé de cela. Parce que tu mènes un combat, tu peux être mal compris au départ, mais au fil du temps. Vos gars, là, aujourd'hui, pourquoi ? Regardons le système. Ils ont tellement peur des réseaux sociaux. Moi, je dors tranquillement. Moi, quand j'ai envie de faire mes vidéos, je fais mes vidéos. Je me promène partout où je veux aller aux États-Unis. Mais c'est eux qui ont peur de moi. Toi, de l'amour, là. C'est eux. C'est un aide, là. Ils ne dorment pas à cause de nous. Voilà. Parce que tout ce qu'on a dit depuis le 5 septembre, les gens disent quoi ? Damaro a tout dit. Damaro a dit. Benito a dit. Mathieu, tous les communicants, les mamours, ils consomment. Voilà. Les bandits viennent faire un coup d'État. Un vaurien vient faire le coup d'État. Où se trouvent les pivés aujourd'hui ? Hein ? Il est en train de ridiculiser tout le monde. Un bandit, un narco. Il n'a rien foutu pour l'armée guinienne. Et vous, des grecs comme ça, vous continuez à soutenir un vaurien comme ça ? Vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Parlez. Prenez vos téléphones, défendez-le. Ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a fait de mieux que le procès en facondé ? Le jour même du coup d'État, la forêt, l'interconnexion, on allumait. Vous n'avez même pas honte de parler ? Vous n'avez pas honte de parler ? Et vous êtes là, que vous allez dire ? On vous manipule. Dadi, c'était en prison. Les responsables, ils ont fait le coup d'État. Les Amarala, ils étaient où ? Les Balala, ils étaient où ? Moi-même, je me demande quoi. Si souvent, il y a certains, c'est bandit qui les passe la tête. Pourquoi il n'a pas nommé Lama ? Pourquoi il n'a pas nommé les Moribas et Koso ? Tous les jeunes forestiers qui étaient derrière lui. Pourquoi il ne les a pas nommés ? C'est vous qui l'utilise comme marionnette. Nous là, si c'était affaire de parents ou consorts, on allait les soutenir. Mais nous savions que c'est des bandits, c'est des narcos. Pourquoi les journalistes d'Espace, ils ne parlent plus de l'affaire de drogue ? Au temps du procès Al-Fakonde, avant que le Fama ne parte en Turquie, pourquoi toujours les Moussa Mouïse, ils étaient là à gueuler ? Oh, les narcos ! Oh, les têtes sont connues ! Oh, les têtes vont tomber ! Pourquoi ces gens ne parlent plus ? Et après ça même, on saisit plus de 3 tonnes. Pourquoi les journalistes ne parlent plus ? Les Leno, les Tamba Zakaria, pourquoi ils ne parlent plus de l'affaire de drogue ? Parce qu'eux-mêmes, ils savent à cause de l'argent. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Nous, nous défendons la vérité. Les journalistes qui vous trompent, les influenceurs qui vous trompent, c'est eux qui ne sont pas sur la vérité. Et je vous dis, là, il m'a dit, demandez dans l'armée aujourd'hui. C'est juste question de temps. L'occasion seulement s'est finie pour se bandier. Et les Dadi sont passés, les Secobas sont passés. Lui ne va pas venir les grands partis politiques aujourd'hui dans le pays. Lui, il s'attaque à Seloudal, il s'attaque à Cidia, il s'attaque à nos cadres. Et vous vous dites que non, ça va. Un petit groupe qui pense pouvoir manipuler l'opinion nationale et internationale. que non, c'est eux, la majorité. Allons-y. Allons-y, vous allez comprendre. Ça va péter, oui, parce que vous ne voulez pas le bonheur dans ce pays-là. Des bandits viennent, ils sont en train de tromper tout le monde. Vous voyez la vérité, vous ne voulez pas digérer. Continuez. Selain m'a dit qu'il va partir. Le pays aujourd'hui, tout est cher. Tout est cher. Qu'est-ce qu'il a changé ? Qu'il a fait du mieux que le professeur Fakone. Dites-nous. Les gens sont assis au chômage, vous ne parlez pas de ça. Et après, c'est pour venir vous flanquer ici. Ne changez pas. Restez, soutenez-le. Soutenez-le. Quand vous allez attendre que Moriba, elle est l'ama, vous allez venir me respecter ici. Petit Diané qui récitère le courant au cimetière de Bambetou, il est où ? Il est où ? Kouyate, il est où ? Kamine Traoré, il est où ? Souma, il est où ? Demandez combien de jeunes, combien de jeunes sont tombés là-bas au palais ? Vous êtes assis là, vous ne comprenez rien du tout. Asseyez-vous. Moi, je vous avais tout dit. les clôtres privés vous n'avez rien compris. Gérer un pays là, la tête là, il faut travailler. Il y a certaines choses, il y a la manière de faire. Mais ce n'est pas ces gens là. Quand ça les arrange, ils le font. Et on parle de droits de l'homme et consorts là. Ceux qui étaient opposés au pouvoir du Prostal Fakone. Est-ce que lui là, il est leader politique ? Sa place, il est où ? Il avait servi l'armée guinienne auparavant. Là, il m'a dit. Il avait servi l'armée guinienne. Donc, si vous n'avez rien à dire, ne venez pas dans nos directs là. Allez-y soutenez Doumbouya. Allez-y dire au peuple de Guinée ce qu'il a apporté comme changement. Ne venez pas ici. J'ai dit, les Grecs là, ne venez pas dans mon direct ici. Ceux qui soutiennent Bougoula Abala, ne venez pas ici. Voilà. Nous, on veut des Guinéens. Patriotes. Hein ? Pas ceux qui soutiennent des narcos. Le groupe que Dadis a maté là, les narcos là, c'est eux qui sont avec Doumbouya aujourd'hui. Ils sont tellement contents aujourd'hui que Dadis est là-bas. Là, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas du ça. C'est moi, Damaro, vous venez. Vous venez, c'est-à-dire vous coulez là aujourd'hui. Oh, non, le procès là, c'est comme ça, comme ça. Lorsque je vous disais, Dadis n'est pas venu là. Charles Roy, c'est l'argent qu'il veut. Vous avez entendu qu'il faut donner la Cour pénale internationale de donner de l'argent pour les victimes. Vous avez compris maintenant ? Lorsque je disais à Dadis, il n'est pas venu. Tout est bien. Tout est préparé. Si vous savez parler là, parler, il y avait combien ? Plus de 1 milliard et demi de dollars au trésor. Où se trouve cet argent aujourd'hui ? Ils ont tout délapidé. Vous avez vu Amara flanquer à la télévision nationale que c'est comme... Malgré toutes ces dépenses-là, il y a eu quel changement ? Hein ? Il y a eu quel changement ? Non, mon frère Madou ou Rikeïta, souvent il faut répondre aux Grecs là, de la manière dont ils viennent ici. Moi, c'est comme ça que je les donne. Hein ? Il faut rester conscients là, eux-mêmes là, ils ne veulent même parler de Doumbouya. Je ne dis pas les opportunistes là, comme les Bogoulas là-bas. Comme les Bogoulas là-bas là. Je ne parle pas d'eux. Sinon, ceux qui sont conscients là, ils savent aujourd'hui notre pays, la souffrance aujourd'hui. Combien ils payaient pour quitter en forêt et venir à Conakry. Les activités à Conakry, c'était comme en forêt. Tout est mort aujourd'hui à cause de ce bandit là. Vous allez nous dire quoi ? Si vous n'êtes pas animé de haine, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Si vous n'êtes pas animé de haine, dites-nous. Dites-nous. C'est ce qui est en train de vous endormir. Gomou. Vous-même, vous saviez que Gomou il est zéro. Un simple comptable. Il a quelle relation ? Il peut chercher quel marché ? Docteur Kassour, il était derrière le Proussafone. En Afrique, en IES, tous ces programmes-là, c'est Docteur Kassoury. Voilà. Gomou là, il a créé quel programme ? Dites-nous. Premier ministre, il allait où ? Il va aller où ? Il n'était qu'un simple comptable de l'OUSENI. Après, et même l'agence-là, c'était pour son oncle. Ce n'est pas lui qui a inventé rien. Toujours, scandale de vol derrière lui. C'est lui qui va faire un changement. Il va apporter quoi ? Il peut apporter quoi ? Parce que c'est n'importe qui qui devient. Mais comme il veut vous endormir là, continuez. Le premier ministre là, M. Mohamed Beavogé, lui, il a démissionné pourquoi ? Parce qu'il l'a vu. C'est des bambins. Secrétaire d'État, Amara peut donner des ordres à un premier ministre. Eh bien, le monsieur a vu, il a quitté. Mais comme Gomou, c'est un guignol, tu as vu, Amara a insulté, Ambalo, lui aussi, il s'est mis dans la danse. Parce que c'est un guignol. Si ce n'est pas une honte, Gomou doit être premier ministre. Si c'était pour faire plaisir à la forêt, M. Ousmane Doré, un économiste chevronné, lui, on pouvait le prendre. Voici des gens, voici des experts. Eux, ils pouvaient taper à l'étranger. Mais c'est Gomou, quelqu'un qui était dans les mines là-bas. C'est un comptable dans les mines. Lui, il a quel contact ? Vous allez venir nous emmerder ici. Quand on parle de l'intérêt du pays, vous êtes là à dire autre chose. Ah non, le professeur a fait ça. Il y avait combien de ministres ? Je vous dis, allez-y, regardez. Le gouvernement du professeur Faconde avant le 5 septembre. Il y avait combien de forestiers dedans ? À l'Assemblée, il y avait combien ? Partout dans les départements, allez-y, vous pensez que Lai Madia a augmenté plus ? Non, je vais savoir. S'il a augmenté plus de ministres que le professeur Faconde. Allez-y, vous voyez. mais comme c'est des gens, ils aiment vous tromper là. Continuez. Continuez, ne changez pas. La vérité est devant tous les Guinéens. Moi, quand je dis que j'aime UFDG, ils ne sont pas dans mauvais rêve. Quand ce n'est pas bon pour eux, ils sortent dedans. C'est ça. Eux, ils ne sont pas dans mauvais rêve. Quand ça ne les arrange pas net, ils sortent dedans. si Charles Wright pense qu'il va endormir les gens, il va attirer les gens derrière, là, il m'a dit non, c'est fini. C'est fini. Charles Wright, c'est fini. La confiance, c'est fini. Tout ce que nous, on attend aujourd'hui, moi, je dis, je ne compte même pas sur le dialogue. Même si l'UFDG, le RPG, Sidiatouré, Inoka, créer un parti ensemble, choisir un candidat, si c'est le CNRD qui organise, là, ils ne vont pas gagner. Selou ne passera pas, Sidiat ne passera pas, Docteur Kassouli ne passera pas. Personne. C'est bandit, là, je vous dis, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Là, il m'a dit comment survivre. C'est ça. Là, il m'a dit, je vous dis, le seul deal aujourd'hui, parmi ces leaders, peut-être, il s'attend avec quelqu'un et dit, ok, je vais, avec la pression, je vais organiser les élections, mais, garantis, moi, ceci, cela, c'est fini. L'argent qu'il a volé, il va aller manger ça en paix. Il a des maisons aujourd'hui, zone 4, à Makori. Combien il a trouvé à la présidence ? Il a tout volé. On ne parle pas de ça. Chalourette ne parle même pas de ça. Et vous allez nous parler de ce voleur, de ce bandit, on les dit de présenter leurs biens. Ils n'ont pas présenté jusqu'à présent. Vous allez nous dire quoi ? Que c'est ceux-là qui vont faire la justice ? Avant de dire, t'as pris ça là. Toi, avant de rentrer là, il faut présenter combien tu as. Tu dis, l'autre a pris ça dans la maison. Toi, en rentrant là, qu'est-ce qui était dans ta poche là ? Il faut présenter aux gens. Mais vous pensez que les Guinons sont bêtes ? Que vous allez endormir les gens ? Hein ? Donc, l'armée guinéenne, l'armée guinéenne, c'est le bon moment. Nous tous qu'on attend, vous aurez le soutien, même de tous les journalistes. Regardez les journalistes aujourd'hui, à part le bar café, tout le monde est fatigué, tout le monde. L'armée guinéenne, ça je voulais dire. Le jour que vous allez taper là, tous les journalistes vont applaudir. Les blogueurs là, non, nous-mêmes là, c'est cadeau. Vous aurez le soutien des activistes. Le peuple de Guinée, on n'en parle pas. La souffrance là, c'est au coup déjà, tout le monde. Les bandits là, il est temps de les faire partie. Ce ne sont pas les élus du peuple. Je vous dis, même si on les donne cinq ans, ceux-ci là ne vont pas organiser des élections. Là, il m'a dit son plan. Vous les voyez, ils sont en train de construire à longueur de journée. Donc, c'est ce qu'on a à vous dire parce que le grec là est venu m'énerver. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Charles Wright, moi je dis, c'est un homme là. Moi je dis, là il m'a dit, c'est un bandit, c'est un criminel, c'est un vaurier. Il faut porter plainte contre moi. C'est aux Etats-Unis non ? Je dis que Laï m'a dit, c'est un bandit. Charles Wright, je l'ai répété combien de fois ? Laï m'a dit, c'est un narco. Je l'ai répété combien de fois ? Charles Wright, tu es le ministre de la justice. Il faut porter plainte contre moi. Porte plainte contre moi. Laï m'a dit, c'est un bandit, un narco, un traite. Porte plainte contre moi. Il est élu du peuple. Hein ? Portez plainte. Vous parlez de droits de l'homme. Des voleurs réunis comme ça. Vous parlez de droits de l'homme. Mais portez plainte. Charles Wright, jusqu'à présent. Tu dis qu'il est communiquant aux Etats-Unis. Tu as un secret, tu vas nous faire entrer. Jusqu'à présent. Donc ton marabout, il ne t'a pas donné le secret encore. Ton marabout, il ne t'a pas donné de secret. Un gueulard comme ça là. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Il faut porter plainte contre nous. Si tu sais que ton pouvoir là, c'est légal, il faut porter plainte contre nous. Porte plainte contre nous. Tu es homme là. Nous, on n'incite pas la violence. Mais on demande à l'armée d'enlever le bandit. Mais si tu sais que le pouvoir de ton bandit là, c'est légal, porté. Vous avez menacé. Ma voiture ici, vous avez gâté. Vous n'avez plus changé que je... Vous m'avez menacé maintes fois. Vous n'avez plus. Moi, je suis légal. Je suis légal dans ce pays là. Voilà. Légal. J'ai les papiers. Tout le monde a les papiers. Tu es sorti sur Barcafé pour dire non, si tu veux faire ça, les gens vont demander. Personne n'a besoin de documents. Ça le roi. Personne. On travaille, on paye les impôts ici. Il n'y a pas de sans-papier ici. Moi, je suis allé en Guinée déjà. Tout le monde voyage. Voilà. Donc, tu n'as rien à nous dire ici. Tu n'as rien à dire au peuple de Guinée. Ceux-là, j'ai dit, c'est lui. Il y a un maire, il m'a sorti. Il m'a dit, dégagez, c'est tout. On ne veut plus de lui. Personne ne veut de ce bandit là, ce narco, ce trompeur. On traite comme ça. On va pas parler. En petit, il y a un avion dans le temps. Au fait d'Amérique, en plein portée, il y a un bandit réunis comme ça. Donc, bonne soirée, la famille, le combat continue. Aboulaye Keïta. Maramani Keïta. C'est qui Aboulaye Keïta? Ah! Aboulaye Keïta, je ne sais pas, c'est qui Aboulaye Keïta? Ah, Commanda Faray, s'ils ont arrêté Commanda Faray, ça, c'est leur problème, ça. Je vous dis, ils vont finir d'arrêter tout le monde parce qu'ils ont peur de tout le monde. vous avez mis quelqu'un, commandant, comment je vais dire ça, inspecteur de l'armée, si vous l'arrêtez encore, c'est bien. Moi, je vais vous dire, le bandit, il ne fait que sauver sa tête. Il n'est pas venu pour organiser les élections. Là, il m'a dit à faire le coup d'État pour sauver sa tête et là, il m'a dit il veut rester et son clan là, les narcos là, il veut le rester. C'est ce que vous n'avez pas compris. Si c'était des démocrates là, jamais, ils n'allaient s'attaquer à Selouda là, au FNDC, à tout le monde. Non, ça, je vais vous dire, le bandit veut rester, le bandit ne veut pas aller. Moi, au début, Dieu seul est mon témoin, quand ils m'ont appelé, non, cinq étoiles, on te comprend, oui, au départ, RPG ne t'a rien donné, bon, c'est l'occasion pour nous que nous sommes les jeunes. Je les ai regardés, j'ai dit organiser des élections, vous allez foutre le camp, mais dire que vous allez écarter l'UFDG, vous voulez problème, non, vous allez l'avoir. Vous allez écarter le RPG, vous voulez problème, non, vous allez l'avoir. C'est les grands partis et en plus, Sidiya Touré. Non, c'est question de continuer. Moi, je vous ai dit, aujourd'hui, les gens sont calmes, ils sont peut-être, les leaders sont en train de regarder un peu sur les mots, le dialogue. Et quand ils ne vont pas obtenir gain de cause, vous allez voir, la prochaine manifestation. Vous savez, avant, on disait, non, c'est l'UFDG, c'est l'Axe. Nos leaders la mangent ensemble. Rappelez-vous en 2010, nos leaders, ils étaient tous ensemble. Nos leaders étaient ensemble. Au début, c'était cette manipulation. Et moi, j'ai vite compris. J'ai dit, non, on ne va pas s'attaquer à quelqu'un ici. Il faut qu'on se donne les mains pour faire partie de ce bandit-là. Attendez, qu'on appelle prochainement. Ce n'est pas FNDCD. C'est la société civile. Tout le monde. Et vous allez voir le peuple de Guinée. Actuellement, il y a la galère. Vous n'avez rien compris. Moi, je suis tellement serein du départ de ces bandits-là. J'attends seulement. Allons-y. Ne faites pas ce que le peuple demande. Des plaisantins comme ça, des bandits réunis. Si vous pensez que le pays-là, on va laisser le pays dans vos mains. Un petit groupe seulement, un bandit réunis. Attrapez tout le monde. Allez, bien, il y a. Voici encore un malhonnête qui dit que si moi, je suis comme si la Guinée est chez moi. La Guinée, c'est chez moi. J'étais là-bas. Si ton laïe m'a dit qu'il est homme, il n'a qu'à quitter. Quelqu'un qui part en Sierra Leone, une heure, il retourne en Guinée. Lui, c'est un homme. Quelqu'un qui part en Sierra Leone, une heure, il fuit, il retourne chez lui. C'est un homme. par rapport à moi. Lui, il paye des mercenaires. Moi, si j'avais les moyens que le bandit a aujourd'hui, voilà, il m'a dit il ne dort pas là-bas. J'allais raser le palais là. Lui, il dit qu'il est président, il ne va plus prier à Bambé. Aujourd'hui, il a peur de ce promenade qu'on a créé. Il a peur de l'armée partout. Ils sont en train d'arrêter les gens. Il a peur. Là, il m'a dit que je n'ai pas de la vie. Bandit n'a. Il ne faut pas de la vie. Je vais me dire qu'il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Vous avez vu un pouvoir détester que ce sont des bandits en Guinée. Il y a beaucoup de comptes et il y a beaucoup de comptes de bandier. Un bandit comme ça vient prendre le pays en otage et il y a beaucoup de gens qui ont dit. C'est le seul pays au monde où on met 10 000 personnes à la retraite. Comment vous allez voir mes directs? Les bandits ils donnent des centaines de dollars milliers de dollars à des Israéliens à des Indiens juste attaquer nos pages. Moi, mes pages il n'y a pas de sanctions. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Il n'y a pas de sanctions. Il y a un système qu'ils ont mis chez eux là-bas. J'ai dit ça à tout le monde. Un système qu'ils ont mis mais ils se fatiguent. Moi, les gens voyaient sur YouTube ils voyaient partout. Le bandit ils pensent ceux-ci pensent qu'ils peuvent. Regardez. Tout est vert. C'est la santé de ma page Maginé 224. Tout est vert. Il n'y a rien de tout. Pas de sanctions. Pas de messages de Facebook pour dire tu as fait telle infraction. Non! Les bandits payent. Oui. Le début de connexion d'accès à l'Internet tout est réduit là-bas. Parce qu'ils ont peur de nous aujourd'hui. Ils ont peur. Ils savent qu'on a écouté. Les gens nous suivent. C'est pourquoi ils ont peur. C'est pourquoi les gens ne voyaient pas. Quand nous sommes en direct les gens ne voyaient pas. Les bandits c'est eux qui ont créé ce système. Regardez les Ivoiriens n'ont pas de problème. Les Maliens les Sénégalais c'est seulement tous ceux qui sont contre eux aujourd'hui. Tous ceux qui sont opposés à eux ils ont fait une liste. Ils ont tenté de ils ont gâté ma voiture ici. Mais je les ai dit de venir. Moi en tout cas je suis prêt. Moi je les ai dit je suis prêt. s'ils pensent que je ne vais pas sortir ici aux Etats-Unis je vais avoir peur d'eux. Non ils n'ont qu'à venir. Tu viens chez moi et tu n'es pas policier sans convocation. Ah là de la manière dont tu es prêt pour venir c'est comme ça je vais t'accueillir ici. Des bandits réunis comme ça. Sans me retourner. Non moi je suis satisfait les gens écoutent toujours je peux même vous montrer toujours malgré les attaques et autres moi les statistiques de mes pages ça va super bien. J'ai dit bien super bien. C'est eux qui vont se fatiguer toujours. Voilà. Voilà. En 28 jours il y a plus de 2 millions et quelques. Voilà. Vous voyez en haut en 28 jours donc vous allez vous fatiguer quoi. Vous allez vous fatiguer. Déjà s'il y a 2 millions de Guinéens qui arrivent à voir moi mes publications en 28 jours c'est suffisant pour moi. Moi je ne suis pas à la télé nationale même la RTG ils ne le font pas. Donc si déjà les gens sur YouTube moi je n'ai pas de chaîne YouTube allez-y taper mon nom en sous d'amaro vous allez voir. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Guinéens quand je parle même eux ils réduisent sur ma page allez-y sur d'autres pages vous allez voir allez-y sur d'autres pages donc c'est pourquoi nous n'allons pas nous décourager ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent mais c'est eux qui vont souffrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...